Vous savez les amis, je rigole jamais autant que quand j'entends des footings du PMU et sur les réseaux sociaux qui disent en 2024 que le Real Madrid est copain-copain bien comme ça avec l'UEFA Qu'on est grand copain avec toutes les instances du football européen et mondial pour arnaquer des trophées, pour remporter des matchs de manière scandaleuse, polémique Ça nous avantage toujours, alors que les ligues des champions on les a toujours eues avec nos coronés et nos joueurs qui ont surtout dépassé les meilleures équipes parce qu'à chaque fois on affronte les meilleures équipes et c'est jamais des parcours faciles Mais juste ça tu vois, ça me fait rire Parce que ça fait de nombreuses années que le Real Madrid est en guerre contre la Liga contre la Fédération Espagnole et contre l'UEFA Que ce soit avec Florentino Perez qui a fait la Super League Que ce soit avec le Real Madrid qui est toujours contre les décisions de l'Europe et de l'Espagne avec les changements de calendrier, les changements d'administration Tous les changements qui peuvent être faits, le Real Madrid est toujours contre Et c'est toujours un truc de dingue de voir que malgré ça Les gens disent qu'on est copain-copain avec la Liga, la Fédération Espagnole et l'UEFA Alors ce qu'on est toujours en position de contre, on n'est jamais d'accord Par rapport à Florentino Perez, le négociateur fou, le businessman fou qui est toujours en mode « Eh vous essayez juste de niquer tout le monde » Sauf que nous on ne va pas se faire baiser comme ça Et là aujourd'hui, que le Real Madrid boycotte pour la première fois le Ballon d'Or dans son histoire Alors ce qu'ils ont toujours été là, quand on n'était même pas nominé pour meilleur club Pas meilleur entraîneur, pas meilleur joueur Et qu'on avait des fois même pas des joueurs dans le 11 type de l'UEFA ou de la FIFA Le Real Madrid s'est toujours déplacé Là on le boycotte parce qu'il y a eu un manque de respect total Avec un joueur, Roderick, qui est exceptionnel Que d'ailleurs le Real Madrid a félicité Et ils ont bien dit que ce n'était pas contre lui qu'il y avait un problème Mais contre France Football et l'UEFA surtout Qui sont bien foutus de leur gueule Et globalement un gagnant, aussi beau soit-il Mais qui n'a pas de meilleur critère par rapport à Jude Carvaral et Vinicius qui certes se sont partagés des votes Mais qui méritaient largement plus de gagner Mais quand tu vois qu'en plus les hautes instances font voter des journalistes Des quatre coins du monde Comme le Salvador qui va mettre Vinicius même pas top 10 A un moment donné frérot, faire voter des footics du PMU comme ça Qui sont pas des experts Parce que les journalistes c'est pas des experts C'est des mecs comme vous et moi Qui ont une licence de journaliste Eue dans des Kinder Surprise pour certains Et qui globalement ne connaissent pas mieux le foot que vous Et que moi tu vois, encore moins Donc aujourd'hui tu te retrouves à avoir un ballon d'or Qui perd toute crédibilité Zidane il est monté au créneau Cristiano est monté au créneau Sidor fait monter au créneau en disant que c'était une honte Et qu'il y avait sûrement un gros problème entre le Real et l'UEFA Toutes les personnalités du monde sont montées au créneau Les Benzema, les Ribéry etc Les joueurs à l'étranger, le Brésil Plein de pays qui soutenaient Vinicius A un moment donné c'est compliqué Et d'ailleurs je vais vous dire un petit truc Est-ce qu'il y aurait eu autant de bruit et de polémique aujourd'hui Si Vinicius avait gagné le ballon d'or Et que Rodri du coup se disant des gens disaient qu'il le méritait plus Bah non il n'y aurait pas de bruit en fait Il n'y aurait pas de bruit Par contre à l'inverse là tu vois que tout le monde fait du bruit pour Vinicius Même au moment de l'annonce Où le mec il allait dire que c'est qui a gagné Il y avait plein de gens qui créaient Vinicius dans la salle A un moment donné ça y est Et quant à Eneliste qui a fuité toute la journée Et qui est exactitudement la bonne Sauf les deux derniers noms qui ont été inversés comme par hasard Pour donner espoir aux gens que c'est Vinicius 1er et Rodri 2ème Bah au final Moi je suis persuadé qu'il y a eu un problème avec le Real Madrid Un ou deux jours avant Et que le Real a annulé son avion en plus le jour même Et qu'ils en ont profité pour inverser les noms Et je suis persuadé qu'il y a eu des traficages Comme je suis persuadé qu'il y a eu des gros problèmes entre les deux Et comme on le dit dans la vie Il n'y a pas de fumée sans feu Si le Real Madrid le plus grand club du monde et de l'histoire Ne se déplace pas pour la première fois Parce que je le répète d'habitude ils viennent tout le temps Ils félicitent toujours le vainqueur Là c'est qu'il y a eu un gros problème Même s'il n'y a pas de problème avec Rodri Certains pensent que c'est un manque de respect pour France Football L'UEFA, la FIFA et le football tout court Et aussi pour Rodri de manière indirecte Mais le Real Madrid s'ils ont fait ça Alors qu'ils ont le meilleur entraîneur, le meilleur club en tout cas à récupérer Et des joueurs dans le 11 du UEFA De manière solidaire ils ont dit que non On ne peut pas y aller C'est comme je le répète, c'est comme si toi on t'insultait Toi et toute ta famille, on t'invite quand même Il faut que tu nous serres la main, que tu te mettes à genoux et que tu nous dises merci Eux ils n'attendaient que ça d'humilier le Real Madrid En 4K Le Real Madrid venait, s'assoit On annonce Rodri vainqueur Et là en filmant 4K la gueule des joueurs du Real Madrid Et de l'institution du Real, dont Perez En 4K ils auraient filmé l'humiliation Et la décomposition sur chaque visage Et l'amertume Et là ils ne viennent pas du coup qu'est-ce qu'ils font ? Tout le monde est au courant de la mascarade En soum-soum, tout le monde est au courant de la mascarade Du coup ils mettent tout l'accent sur le Real Madrid En disant dans les médias que S'ils font ça, ça prouve à quel point ils sont Aussi bas, tu vois, aussi lâches Aussi arrogants, aussi tout ce que tu veux Ils sont comme ça, donc c'est qu'il y a une raison Tu vois limite, ils essaient de nous mettre plus bas que terre Alors que le Real Madrid, tu vois Eux aussi ont pris la parole contre l'UEFA En disant qu'ils n'étaient pas contre Rodri Mais contre l'UEFA Et qu'ils ont boycotté ça Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter un tel manque de respect Et autant d'ignorance Et autant aussi d'arrogance de leur côté justement Donc aujourd'hui, les deux vont se livrer bataille Mais je te dis que s'il n'y avait rien S'il n'y avait aucun problème Et si c'était juste le Real Madrid qui avait le seum et qui ne venait pas Je peux te promettre que personne ne prendrait la parole dans les médias Même si on te pose une question Tu n'es pas forcément obligé d'y répondre Et eux du coup l'UEFA ils ont commencé à répondre C'est Efrin et toute la clique Et certains hauts dirigeants entre guillemets des institutions Comme France Football Ont dit que le Real Madrid n'était pas au courant Comme City et les autres Qui ont essayé de faire pression soi-disant pour savoir Quelques indications Ça valait entre guillemets la peine de se déplacer ou pas Mais tu vois Que ce soit France Football C'est Efrin et les autres Bah tu vois c'est de l'hypocrisie pure Et je pense qu'il y a vraiment eu gros 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 contentieux Entre les deux Et que globalement voilà Si ça en est au point que les gens prennent la parole dans les médias C'est qu'il y a vraiment quelque chose Il n'y a pas de fumée sans feu Encore une fois Et donc aujourd'hui Un petit peu comme en 2022 Avec la Super Ligue de Pérez et tout Ils voulaient absolument nous voir dehors Ils étaient dégoûtés qu'on la gagne En 2024 On n'est pas spécialement le club qui était favori Ils étaient encore dégoûtés qu'on la gagne la Ligue des Champions Donc là tu verras que dans le nouveau format Ils vont trouver toutes les méthodes possibles pour nous sortir Parce que là Si en plus cette année On gagne la Ligue des Champions Encore une fois Et qu'en 2025 C'est pas un Madrilen Qui est vainqueur du Ballon d'Or Et qui nous ressorte encore la même sauce Alors qu'on sait très bien Que suivant Qui est à la place de Vinicius Ou dans n'importe quel club Parmi des joueurs privilégiés Que vous connaissez très bien Je suis certain que pour la même saison Vinicius on lui donne le Ballon d'Or Enfin à l'autre mec tu vois Dans les mêmes dispositions Même chose Avec plusieurs stars dans l'effectif Ca va pas empêcher certains de prendre des trophées Si je peux me permettre Donc tu vois Aujourd'hui les règles sont modelées comme ils veulent Alors bon vouloir Et pour moi Comme l'a dit Sigdorf C'est une honte Il y a forcément quelque chose Qui s'est passé entre les deux institutions Terminé Et je pense que ça va aller très très loin Et que là le Real Est sur un point de rupture Avec tout le monde Et que moi je te dis Le football déjà de base Tout le monde se rend compte de la mascarade Il y a de moins en moins de spectacles Les joueurs sont surchargés de matchs Surchargés de blessures et d'efforts Certes de mieux en mieux payés Mais en tout cas Le calendrier rend le spectacle insupportable Et le niveau footballistique Fait que régresser d'année en année Et je suis persuadé qu'un jour Il y aura une rupture Entre les joueurs et le système Et les clubs avec le système Et que le système lui-même va se péter Et que tu verras que Là on s'y dirige tout droit Et que d'un coup tout le monde va boycotter Que ce soit les trophées individuels Comme collectifs Et tu verras Ca va créer des clubs Et tu verras que la Super League Finalement Qui était un petit peu A rénover bien sûr Sur certains aspects Elle finira par arriver Et j'en suis persuadé Et que tout le monde voudra se libérer De l'UFA et la FIFA Qui sont une grosse mafia Et depuis tout le temps Et qui se gavent sur le dos des joueurs Des clubs Et qui commencent petit à petit A subir des choses Par les tribunaux sportifs A l'échelle mondiale Comme le coup de la Sanadira Par exemple Et des contrats Qui lient les joueurs aux clubs Et aux institutions Tu verras que ça commence Petit à petit à péter tout ça Et ça va aller très loin Enfin bref En tout cas Le Real Qui aujourd'hui Se fait un peu taper dessus Par tout le monde L'équipe 21 Qui disent que c'est un manque de respect En Espagne pareil Riolo qui dit que c'est une attitude de merde Etc Lorsque eux Ils ne connaissent même pas Ce qui s'est passé En Soum Soum Tout comme nous Et c'est certain Qu'il s'est passé quelque chose Et que si c'est arrivé A d'autres clubs On en parlerait peut-être sûrement moins Mais là Comme c'est le Real Madrid Qui avait 3 joueurs sur 4 Dans les 4 premiers À un moment donné Qui aurait dû passer devant Rodri En termes de critères et tout Ben oui C'est comme ça que ça se passe À un moment donné Il faut arrêter De juste parler de répartition des votes Quand il y a d'autres raisons Comme les journalistes de Footix Comme le boycott etc De l'UFA au Real Madrid Et c'est pas nouveau Que ça existe ça en fait Benzema Ils n'avaient pas le choix De les lire Parce qu'il n'y avait pas De compétition internationale Et en plus C'était le meilleur joueur de l'année Là tu n'avais aucun débat Et là cette année Je suis désolé Il peut y avoir débat Sur plusieurs joueurs Mais il y en a quand même Qui étaient largement meilleurs Et quand tout le monde te le dit Ça n'a pas photo tu vois Enfin bref Sinon je voulais vite fait De dire un mot Sur le fait que le Real Contre Valence ce week-end Ne pourra peut-être pas avoir lieu En tout cas Valence a demandé A déplacer le match Parce que comme vous le savez Actuellement en Espagne Il y a la tempête d'Anna Qui a actuellement fait 60 ou 70 morts Je crois un peu plus Et le bilan ne fait que s'alourdir De jour en jour Et il y a des inondations de ouf Des tempêtes de fou Des torrents d'eau Dans la ville Des voitures Des maisons Des villages détruits Des installations détruites Donc c'est extrêmement grave Ce qui se passe en Espagne Actuellement Donc forcément Là actuellement Le sportif passe au second plan Et le Real Madrid A bien insisté auprès de Valence Pour les aider Et qu'ils peuvent déplacer Le match sans problème Et s'ils ont besoin De quoi que ce soit Ils seront là pour eux Donc tu vois Malgré le fait qu'à Valencia A Mestalla T'avais peut-être des gens Qui attendaient Vinicius Pour le chambrer Avec des Rodri Ballon d'Or Des champs racistes etc Comme d'habitude à Mestalla Finalement Là pour le coup Le Real Madrid Se montre quand même Grand gentleman Et va aider Valencia Qui a des problèmes Et s'il faut aider Les installations à côté Ils le feront Ils l'ont dit Et donc du coup Tu vois Ca fait quand même plaisir De voir ça Cette entraide Dans la souffrance Dans la douleur Car avant le sportif Il y a l'humain Et l'humain Comme les bonnes morales Et la justice surtout Et l'équité Devrait toujours au sommet Au lieu du racisme La discrimination L'inégalité L'injustice Et tout ce qui se passe Tu vois Mais globalement Le match devrait être reporté Donc à voir comment Et quand ça va se passer Parce que le calendrier Est quand même surchargé Comme je vous l'ai déjà dit Donc sûrement vers la fin de saison A voir Mais c'est vrai que là Pour le coup Le Real est quand même Très bon prince Et que tant pis Ca fera une semaine De repos et quelques Pour les joueurs Qui vont manquer peut-être Un peu de rythme A certains moments Et ils rejoueront Contre le Milan derrière Mais c'est pas grave En Ligue des Champions Mais je pense que le match Du coup va bien être reporté En attendant l'officialisation De la Liga Mais Valence l'a bien demandé Le Real va l'accepter Bref les amis Je vous laisserai me dire En commentaire Ce que vous pensez Du déplacement du match A Valence Un petit mot s'il vous plaît Pour les victimes En Espagne On est tous solidaires Bien sûr avec eux Et j'attends que du respect Envers eux S'il vous plaît Dans les commentaires Et que vous aimiez Ou pas l'Espagne Je sais pas Mais en tous les cas On parle d'humains Donc là il n'y a pas de place A la rigolade ni rien Et de l'autre côté Bah dites moi ce que vous pensez Du boycott entre le Real Et l'UEFA Et jusqu'où peut aller Cette crise institutionnelle Et puis n'oubliez pas De vous abonner Cochez la cloche Le petit pouce bleu Et à bientôt les amis Pour d'autres vidéos Ciao Ciao